Bonjour à vous, ici Stéphanie de CommentSauverMonCouple.com J'espère que vous allez bien aujourd'hui Bienvenue de nouveau dans mon bureau Alors j'ai une question de Fabien qui me demande Pourquoi votre femme vous demande votre avis et ensuite se met à pleurer ? Ce qui est quand même une très bonne question Pour pouvoir répondre quand même à cette question je vais pouvoir apporter des éléments mais là c'est clair qu'il va falloir être plus précis là-dessus mais je vais pouvoir déjà apporter certains éléments Donc pourquoi votre femme vous demande votre avis et se met ensuite à pleurer ? Parce que clairement là-dedans, dans cette histoire c'est quelque chose qui arrive, que j'entends régulièrement alors pleurer peut-être pas mais en tout cas se sent frustrée après derrière Pourquoi ? Parce qu'il y a certainement un défaut de communication ce que j'appelle un défaut de communication c'est-à-dire une communication qui à un moment donné n'a pas été hyper top des deux côtés certainement due à des interprétations que ce soit côté de l'homme ou côté de la femme et ça a mené justement à une incompréhension, une frustration qui a mené après à des larmes ou autre chose on s'en fiche en fait sur le fait de pleurer c'est pas véritablement ça c'est juste que la vraie raison c'est qu'il y a une frustration derrière une frustration du féminin et puis finalement parce que le féminin est frustré le masculin aussi est frustré vous comprenez bien que quand je parle de féminin je vais parler de femme féminine et quand je parle de masculin c'est d'homme masculin je généralise en parlant de féminin pour les femmes et de masculin pour les hommes c'est juste plus facile pour moi de parler comme ça donc communication c'est clair et net que le masculin ne fonctionne pas de la même manière que le féminin le masculin et le féminin j'en parle dans de nombreuses vidéos fonctionnent totalement différemment et ils communiquent de façon différente et là-dessus ça va être très important parce que j'entends régulièrement de la part de mes clients notamment des femmes que j'accompagne parce que c'est très souvent les femmes qui m'en parlent et qui me disent j'ai demandé quelque chose à mon mari j'ai demandé par exemple je vais donner un exemple très précis une cliente qui m'a dit pour Noël je lui ai envoyé la photo exacte des bottes que je voulais qu'il m'offre il est rentré dans le magasin mon mari il a acheté les bottes qui étaient à côté parce qu'il les trouvait plus jolies alors que moi je lui ai envoyé la photo exacte de ce que je voulais pour moi il n'avait même pas été fichu de me faire le cadeau que je voulais ok ? donc ça c'est un exemple très concret mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? il y a juste eu un problème de communication il y a juste eu deux interprétations différentes pourquoi deux interprétations différentes ? parce que deux fonctionnements différents masculins, féminins ne fonctionnent pas de la même manière le féminin, le oui veut dire peut-être le non veut dire je sais pas réessaye encore le masculin, le oui veut dire oui le non veut dire non donc ça veut dire que quand le féminin s'adresse au masculin le féminin doit être clair et net je veux ça, 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 ça exactement comme dans l'exemple c'est-à-dire à un moment donné elle a envoyé la photo exacte de ce qu'elle voulait le truc c'est que lui il a voulu bien faire parce que quand il a regardé les bottes qui étaient à côté il s'est dit oh ma femme elle serait tellement plus belle dans ses bottes tellement plus sexy il était déjà en train de s'imaginer sa femme dans les bottes qui étaient à côté plutôt que celle-ci en disant elle serait juste tellement plus désirable tellement plus incroyable dans ses bottes donc je vais prendre celle-ci parce que je vais lui faire plaisir parce que mon objectif à moi parce que l'objectif du masculin c'est que ma femme soit rayonnante plus ma femme est rayonnante et plus j'ai l'impression d'avoir réussi mon job d'homme plus la femme est rayonnante et plus l'homme sera comblé donc ceci explique cela différence de comportement différence de besoin en fait fondamentaux évidemment dans la communication c'est clair que les deux ne communiquent pas de la même façon mais on va aller encore plus loin les deux n'ont pas les mêmes besoins ça veut dire que le féminin de son côté a un besoin de sécurité en premier va chercher à avoir de la certitude sur les choses à se sentir en sécurité quand je dis en sécurité c'est pas forcément que physiquement ça peut être sur tous les plans ça veut dire ça peut être financièrement ça peut être physiquement ça peut être émotionnellement et surtout émotionnellement il y a plein de plans sur lesquels on peut mettre quelqu'un en sécurité et le masculin quant à lui c'est pas la sécurité en premier c'est se sentir important se sentir utile se sentir spécial se sentir différent et donc qu'est-ce qui va se passer ? c'est là où on arrive à la réponse j'ai besoin de vous expliquer tout ça pour comprendre pourquoi on en arrivait à ma femme demande mon avis et ensuite se met à pleurer parce que la femme pour se sentir en sécurité va donc tester son homme constamment elle va le tester elle va lui lancer des pics c'est inconscient la femme fait ça de façon totalement inconsciente elle va lui lancer des pics pour voir comment réagit le masculin et en fait ce qu'elle veut obtenir comme réponse c'est mon homme me choisira toujours il me choisit encore aujourd'hui il va m'aimer jusqu'à la fin de mes jours il va rester près de moi pourquoi ? parce que la femme a besoin de se sentir en sécurité donc elle a besoin de savoir que son homme va rester là près d'elle tout le temps à chaque instant que demain il sera encore là qu'après demain il sera encore là et que le jour encore d'après il sera encore là et donc elle va le tester à travers des pics inconscients à travers vous savez les espèces de tornades émotionnelles féminines et bien c'est un test les je vais voir je vais voir ton pote ou si tu continues comme ça je te largue c'est que des tests c'est pas la vérité c'est juste pour tester je veux tester à ce moment là comment mon mari fonctionne comment mon mari réagit est-ce qu'il va me prouver que malgré toute la merde que je lui envoie il continue à rester avec moi ou pas ? pourquoi ? parce que si moi j'arrive en lui balançant des trucs comme ça des pics j'arrive à l'influencer c'est-à-dire s'il reste pas droit s'il reste pas neutre et j'arrive à le bousculer ça veut dire que n'importe quelle autre femme peut le faire n'importe quelle autre femme peut éventuellement l'attraper dans ses filets donc la femme va continuellement tester son mari et l'homme lui de son côté son besoin premier c'est de se sentir spécial de se sentir important de se sentir utile et comment ? comment il fait pour remplir ce besoin ? à travers une femme rayonnante plus sa femme est rayonnante et plus il se sent spécial et important parce qu'il se dit inconsciemment il se dit c'est grâce à moi que ma femme sourit c'est grâce à moi qu'elle est heureuse alors que ce soit vrai ou pas peut-être que c'est vrai peut-être que c'est pas vrai on s'en fiche pourtant c'est qu'il le croit donc est-ce que vous voyez à ce moment-là qu'on a vraiment deux besoins différents qui vont donc amener à des réactions différentes et quand le féminin teste l'homme l'homme il comprend pas j'ai dit mais que fait ma femme elle pète un plomb ma femme elle est encore en train de péter un plomb là juste elle me gonfle à faire ça à partir du moment où vous réagissez comme ça c'est terminé terminé ça veut dire que le message inconscient que vous envoyez à votre femme c'est tu me saoules tu me saoules les pics que tu m'envoies m'impactent émotionnellement ça veut dire que les pics de n'importe quelle autre femme pourraient m'impacter aussi émotionnellement je pourrais me laisser séduire c'est ça que ça veut dire je pourrais me laisser séduire par une autre femme et c'est pour ça que votre femme va réagir comme ça c'est-à-dire dans le cas que m'a présenté Fabien c'est vraiment ça c'est je teste mon homme et mon homme en fait réagit pas vraiment comme je le voudrais c'est-à-dire il me prouve pas qu'en fait il fait encore ce choix continuel de rester avec moi c'est-à-dire que ce que je lui envoie en pleine face et en pleine figure et bien il arrive pas à me prouver qu'il reste de marbre que ça l'impacte pas donc si ça l'impacte c'est que n'importe quelle autre femme pourrait aussi avoir un impact sur lui et ça c'est c'est un message d'insécurité totale pour la femme insécurité totale ce qui fait qu'elle va se sentir frustrée incomprise elle va se sentir dans l'incertitude elle va se sentir en insécurité et donc après émotionnellement on suit ce qui suit des larmes ou autre chose peu importe donc est-ce que vous comprenez tout ce qui se trame derrière c'est-à-dire que nous les femmes non on pleure pas parce qu'on aime on pleure non pas parce qu'on aime pleurer quand on pleure c'est qu'il y a une raison derrière alors oui on exprime beaucoup plus facilement et rapidement nos émotions ça c'est certain ça veut dire qu'on va les laisser sortir plus facilement parce que c'est notre moyen à nous de connecter et nous on a besoin de gérer nos émotions on a besoin de connecter avec les autres pour les gérer c'est notre façon à nous de fonctionner mais il y a une raison derrière tout ça si à un moment donné il y a une communication entre le masculin et le féminin entre la femme et l'homme et que la femme finit par pleurer c'est qu'elle est en insécurité totale c'est qu'à un moment donné il y a eu ce test inconscient qui a été lancé par la femme et qui a échoué le test a échoué et donc la femme se sent en insécurité donc voilà j'espère vous avoir éclairé alors évidemment il aurait fallu un cas concret ça c'est sûr et certain mais en tout cas ça vous montre déjà quelles sont les dynamiques en termes de masculin et féminin qui se trament qui se cachent derrière le couple auquel on n'aurait jamais pensé jamais imaginé mais tout est là et tout se passe je vous assure sur des plans inconscients à 99% au moins de tout ce que j'ai vu de toute mon expérience à 99% du temps c'est totalement inconscient c'est à dire l'homme réagit de telle façon de façon inconsciente et la femme de telle façon de façon inconsciente mais j'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée après toutes ces informations que je vous ai délivrées je vous embrasse fort je vous dis à très vite sur comment sauver mon couple et puis à bientôt et puis à bientôt